On démarre à 250 euros. Allez, 250 c'est pris. Qui dit mieux que 250 ? 270 ? 280 ? Oh vas-y dedans, il n'est pas en forme. Il commence à s'essouffler. La première enchère, on n'a pas fini. Fois deux fois, adjugé au 245. Pas de vente aux enchères, sans spectacle. Son quotidien, c'est surtout de vendre des meubles, des tableaux, des bijoux. Aujourd'hui, c'est le tour des timbres. La vente a lieu dans la prestigieuse maison Hiver et Tellier. Marchands, collectionneurs ont fait le déplacement. Je suis un boulimique de la filatérie depuis 1975. Et il y a de quoi en chérir. 117 lots de timbres français et du monde sont à vendre. Le 81, s'il vous plaît. 81, 2, 3, 4. La matinée de la vente, les acheteurs, des habitués surtout, examinent la collection avec minutie. On vend des lots, c'est-à-dire c'est minimum un album jusqu'à un carton entier rempli d'albums ou de vrac. Donc oui, c'est important de voir les lots, surtout qu'on a certains lots où il y a de très belles pièces. On a un lot qui va commencer à 8000 euros, prix de départ. Voici le lot qui sort de l'ordinaire, le plus cher de la vente. Ça va faire cher ça. Moi j'en ai beaucoup, je regarde comme ça. C'est le lot phare de la vente. C'est le plus beau, c'est le plus beau. Ça commence du début, de toutes les colonies françaises, ça commence du début. Jusqu'à 1950, 60. C'est estimé 8-10 milles, je pense que ça fera au moins ça. Une belle collection des colonies françaises, un très bel ensemble, tous et à toutes qualités, en 8 albums hiver, une cote de plus de 100 000 euros. On démarre à 6500 euros. Et c'est couvert. Une affaire à faire compte tenu de la cote, mais curieusement, la salle en chérie peu. C'est un client au téléphone qui l'emporte. À 7050 euros, une fois, deux fois. C'est à la fois des gens qui connaissent très bien et qui sont extrêmement figés sur leur prix. Il y a moins de coups de cœur, peut-être que pour un tableau ou une voiture dans le sens où il y a une cote. Et cette cotation, elle permet aux gens de dire, je fais une bonne affaire jusqu'au temps. En timbre, on est dans un registre plus rationnel. Sixième de la génération hiver a été liée la maison connue pour son catalogue de cotations de timbres du monde entier. Le PDG ne manque aucune des ventes qui ont lieu une fois par mois. Les ventes, c'est une atmosphère. C'est plein de choses. C'est de l'animation. C'est important pour les collectionneurs de sentir qu'on est dans le buzz, on est dans l'activité, on est dans la passion, qu'il y a des échanges. Ça se passe dans la salle. Le timbre, ça fait partie de notre vie. Je vibre au son de toutes ces ventes, toutes ces enchères. C'est passionnant. Vivement la prochaine. La vente a lieu aussi sur Internet et au téléphone. Elle a rapporté 40 000 euros. Mais le timbre a-t-il encore un avenir ? C'est bon pour nous. La collection demande beaucoup de patience, beaucoup de temps. En France, les jeunes, c'est pas trop leur truc. C'est plutôt vidéo, machin, truc, tout de suite. Les timbres, c'est quand même quelque chose d'assez connoté, ancien, un peu vieux, si vous voulez. En Europe, par contre, le marché asiatique marche très bien. C'est des gens qui ne collectionnaient pas du tout il y a 30 ans parce qu'ils n'avaient pas de niveau de vie. Aujourd'hui, il y a une classe moyenne dans toute l'Asie qui achète des timbres. En tout cas, c'est une belle pioche pour ce marchand venu acheter pour revendre. Là, non, il n'y a pas beaucoup pour 2 000, je crois, 2 000 euros. C'est à vous quoi ? Non, 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 non. C'est 10 % de ce que je dépense d'habitude dans des ventes. Et vous allez revendre combien ? Un certain prix. Le double ? Le triple ? Un certain prix. Je dépensais 1 000 euros, à peu près. C'est une passion et puis on apprend plein de choses. Après, c'est une passion qui peut coûter cher, je vous l'avoue franchement. Mais bon... Ça m'a déjà coûté par an jusqu'à 40 000 euros. Et encore, je suis un petit joueur. Il y en a qui dépensent beaucoup plus. Les timbres proviennent généralement véritages. C'est justement ce qui occupe la maison Hiver et Telly en ce moment, avec une vente exceptionnelle de timbres russes qui se déroule sur Internet, car là, ce sont les philatélistes de toute la planète qui vont t'enchérir. Une vente sur offre, c'est une vente aux enchères à l'aveugle qui est propre au monde de la philatérie. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes qui enchérissent ne connaissent pas les offres qui ont été faites au préalable. 13, 14, 15, j'ai eu déjà 15 offres. Et la vente vient seulement de démarrer ? Elle a commencé ce matin. Une telle collection ne se voit qu'une fois dans la vie d'un expert. C'est lui qui a établi les prix de ces timbres du milieu du 19e. Les plus rares sont estimés à 12 000 euros le timbre. Il nous explique ce qui fait la valeur. La valeur d'un timbre, c'est sa rareté, et exclusivement sa rareté, et le nombre d'exemplaires qui restent sur le marché qui fait le prix. Est-ce que c'est le motif ? Non, absolument pas. Regardez, d'ailleurs, il y en a un qui est très joli avec un petit cerf, et l'autre qui est d'un cadre noir, d'une tristesse sans nom, mais le meilleur, c'est le moins joli des deux. Et les dents ? Faut-il qu'un timbre ait toutes ses dents ? Alors, quand il s'agit de timbre dentelé, effectivement, il faut qu'il ait toutes ses dents. Les erreurs d'impression peuvent aussi faire varier la valeur du simple au double. Le timbre normal avec le cavalier à l'endroit, et la variante ou variété de ce timbre avec le cavalier à l'envers dans le petit cercle. Le timbre normal vaut 300 euros, la variété vaut 600 euros. La vente se déroule jusqu'au 15 décembre. Elle devrait avoisiner les 150 000 euros. La presse spécialisée internationale en parle. Tout le monde peut jouer. Les premières enchères démarrent à 30 euros. Adjugé à vous, mon cher, 249.